Première chose, ne pas trop réfléchir, d'accord ? Si mon gars, tu réfléchis trop, tu ne passes jamais à l'action. Trop réfléchir, c'est la meilleure manière de procrastiner. Quand tu réfléchis, tu ne fais rien, tu es inactif, d'accord ? Et si jamais tu es inactif, c'est comme si tu étais mort. Donc, il faut toujours passer à l'action. Si jamais tu dois faire une erreur, tu la feras, c'est tout fin. Et au moins, tu vas au moins tirer une expérience de cette erreur-là. Mais la personne qui est en train de réfléchir, ah ouais, mais je ne sais pas si jamais je dois y aller ou pas, tu es là, tu es en train d'hésiter, tu es en train d'hésiter. Et en fait, contre, tu ne fais rien du tout. Et les années passent, le temps passe, mon gars, le temps passe tellement vite. C'est un truc de ouf. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Donc, passe à l'action. Arrête de réfléchir et passe à l'action. Conseil de Arnold. Deuxième conseil qu'il donne, pas de plan B. Alors, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mais lui, en tout cas, c'est comme ça, c'est une règle qui est importante pour lui. C'est ce qu'il a mis en place dans sa vie. Et ça a l'air d'avoir quand même plutôt bien fonctionné. Donc, pas de plan B, d'accord ? Parce que si jamais tu mets un plan B, c'est comme si tu mettais une porte de sortie et tout. Non, pas de plan B, ok ? Tu as un objectif de ouf, ok ? Tu vises grand, tu rêves grand. Tu ne lâches rien tant que tu n'as pas atteint cet objectif-là. Pas de « Ouais, si jamais finalement ça ne fonctionne pas, j'irai faire Uber, tu vois ? » Non. Tu ne lâches rien, tu vas jusqu'au bout. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ce que tu peux te dire, c'est « Au pire des cas, qu'est-ce que je risque ? » Regarde, c'est juste cette question-là, pose-la à toi à chaque fois que tu balises devant un objectif qui est super grand et tu te dis « Est-ce que je dois passer à l'action ou pas ? » Qu'est-ce qui va m'arriver au pire ? Eh bien, gars, tu verras que souvent la réponse à cette question-là, c'est qu'il ne va pas arriver grand-chose, gars. Franchement, voilà. Et après, si jamais tu penses à « Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter ? » Alors, là, c'est jackpot, ok ? Donc, pas de plan B. C'est plan A, on ne lâche rien, on est déterminé, on va jusqu'au bout. Donc, troisième, avoir de l'humour pour pouvoir régler ses comptes, ok ? Donc, lui, en fait, il parle de ça parce qu'il avait eu un différent, en fait, avec un gars au Sénat. Je ne sais plus c'est quoi exactement leur conflit, ça fait un moment qu'il a lu le livre. Mais ce que je sais qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il avait… Il y a un moment donné, ils ont eu un échange de courrier. Tu vois, le courrier, en fait, donc normal, tu vois, c'est le courrier normal. Mais genre, toutes les premières lettres, en fait, disaient une phrase, en fait. Et genre, lui, il avait écrit « Fuck you ». Tu vois, genre, c'est un ouf. Et bon, finalement, ça s'est bien fini, tout ça, machin. Donc, c'est super puissant. Quatrième règle, on n'a que 24 heures dans une journée, ok ? Donc, utilise bien tes 24 heures, ok ? Supprime tout ce qui est télé, gars. Tu as un objectif puissant, gars. Tu ne peux pas te comporter comme la plupart des gens en train de regarder Game of Thrones toute la journée. Tu as un objectif puissant, gars. Supprime-moi tout ça. Mets des actions en place pour pouvoir atteindre ton objectif. Parce que, gars, les choses sont longues. Oublie cette histoire de que l'argent va tomber du ciel en un événement. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est faux. C'est ce que 90% de la classe moyenne pensent. Mais c'est complètement faux, tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils jouent tous au loto. Parce qu'ils pensent que l'argent, ça vient. C'est comme ça, c'est un événement, ça arrive d'un coup. Non. L'argent, mon gars, ça arrive. C'est un processus qui est long. C'est un processus... C'est une accumulation d'actions qui mènent au résultat, d'accord, de ton objectif. Et ça, quelle que soit la chose. Là, je te parle de l'argent. Mais que ce soit pour le sport. Les gens, ils pensent qu'ils vont avoir un corps de ouf en un mois. Tu vois, ben non. Tu vois, c'est une accumulation. Tu es régulier. Et au bout de, je ne sais pas, un an, ça dépend de tes objectifs. Au bout d'un an, deux ans, trois ans, hop, tu as le corps que tu veux, tu vois. OK ? Donc, c'est très important. Tu n'as que 24 heures dans « Utilise-les bien ». Ne te plains pas. Juste sois productif. Cinquième règle de Arnold, la répétition, mon gars. Répéter, répéter, répéter. Donc, il prend des exemples. Dans un film qu'il devait jouer, un rôle qu'il devait jouer, il devait faire une scène à un moment donné. Et il a répété la scène avec son fusil. Je crois qu'il devait faire tourner son fusil en même temps, genre son moto, sans bouger. Tu vois ? Genre, c'était super chaud à faire. Et il a répété le geste au moins mille fois, je crois. Je ne sais plus combien de fois. J'oublie, hein. Ceux qui ont lu le livre, ils ne m'en voulaient pas, les gars. Mais j'ai oublié. Mais un truc au moins mille fois, tu vois. La répétition. Et il a tourné ça. Donc, il dit que la répétition, mon gars, c'est en fait la science de la réussite, la répétition, mec. Ce que tu regardes bien, c'est la science de la réussite. Tu n'as pas besoin d'être talentueux ou etc. Plus tu vas répéter quelque chose, plus tu seras bon. Tu n'es pas bon pour tourner des vidéos ? Gars, fais 100, 200 vidéos. Tu verras qu'après, tu seras bon. OK ? En tout cas, tu verras l'évolution. Ça n'a rien à voir avec ta première vidéo. Tu n'es pas bon pour pouvoir faire une pizza ? Fais 10, 20, 30, 40, 50 pizzas. À un moment donné, ta pizza va être excellente. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Le corps, il est comme ça. C'est la science de la réussite, gars. En musique, c'est pareil. Parce que je suis aussi du saxo. C'est la répétition, mec. À force de jouer, à force de jouer, à force de jouer, tu deviens bon. Tu ne vas pas devenir bon d'un coup. C'est impossible. Ça n'existe pas, ça. Tu vois, ça, c'est encore un leurre de la classe moyenne. Ils pensent que les choses vont tout avoir comme ça d'un coup. Non.